Et on ouvre les news de ce soir avec du judo. Le CSKA remporte le trophée Pierre Ngudimba. Le dimanche 8 mai 2022 se sont déroulés les championnats nationaux de judo à la salle Malthus d'Agboville, doté des trophées Pierre Ngudimba, président du conseil régional de l'Aniebi et ministre de la Santé. Ces championnats ont enregistré la participation de 104 tireurs. A l'arrivée, le CSKA s'est installé sur la plus haute marche du podium avec 16 médailles, dont 9 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Le judo club de l'INJS avec 4 médailles d'or a terminé au deuxième rang. Et le JC Boa Yves a fermé la marche avec 3 médailles d'or, 2 en argent et 1 en bronze. Le président de la Fédération Ivoirienne de Judo, Daboné Seydou, le sous-préfet Soumaoro Issouf et le cinquième vice-président du conseil régional de l'Aniebi-Tiassa, Adouf Agbalé, représentant le ministre de la Santé Pierre Ngudimba, ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette compétition. On poursuit avec de l'athlétisme. La journée mondiale célébrée au Champroux. Le samedi 7 mai dernier, la journée mondiale d'athlétisme a été célébrée avec Fast au stade Robert Champroux de Marcory. Quatre compétitions ont meublé cette journée, chapeauté par la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme. Aussi, plusieurs enfants de 9 à 11 ans ont pris un grand plaisir aux activités du lancé, du saut et de la course. Pour Alahiao-François, directeur de cabinet du ministre des Sports, cette initiative est à saluer car elle contribue à inculquer le goût du sport aux enfants. On passe au cyclisme maintenant. Lénard Camna remporte la quatrième étape du Giro. Lénard Camna s'est imposé sur les pentes de l'Etna ce mardi à l'occasion de la quatrième étape du Giro. Deuxième, Juan Pedro Lopez s'empare du maillot rose après trois premières journées en Hongrie. Le Giro a retrouvé les routes italiennes ce mardi à l'occasion de la quatrième étape. Pour fêter ce retour à la maison, les organisateurs ont fait fort en invitant le peloton à se casser les dents sur les pentes de l'Etna en Sicile. Et puis en football, Angleterre, Yaya Touré est partie pour rester à Tottenham. Yaya Touré pourrait poser ses valises à Tottenham définitivement. Depuis décembre dernier, le champion d'Afrique 2015 est en stage chez les Spurs avec la formation U18, sous la supervision du responsable de l'académie Dean Rastik. Le championnat de cette catégorie terminé, les dirigeants du club londonais envisageraient de conserver l'ancien capitaine des éléphants. Selon le London Evening Standard, Tottenham pourrait offrir à Yaya Touré un poste d'entraîneur à plein temps. Alors que celui-ci se prépare à décrocher très prochainement sa licence UEFA. Parlons du PSG. La presse espagnole fait les gros titres sur la venue de Kylian Mbappé à Madrid. Kylian Mbappé a profité d'une journée off pour se rendre dans la capitale espagnole. Ce qui n'a pas manqué d'alimenter les spéculations sur l'avenir de l'attaquant du Paris Saint-Germain, visé de longue date par le Real Madrid. Pour le journal Asse, qui lui souhaite la bienvenue, l'affaire est déjà pliée quant au départ de l'attaquant du PSG pour le Real Madrid. Marca se montre lui plus mesuré, se contentant de retracer heure par heure le programme touristique et gastronomique de l'international français, guidé par son coéquipier, Ashraf Hakimi, natif de la ville. Et puis on termine avec un mot de transfert. Manchester City annonce un accord pour Erling Haaland. Erling Haaland, 21 ans, évoluera bien à Manchester City la saison prochaine. Le club anglais a officialisé ce mardi un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant norvégien au 1er juillet prochain. Pour s'offrir le krach, les pensionnaires de l'Etihad Stadium n'ont pas hésité à payer sa clause libératoire. Selon maxifood.fr, le leader de la Première Ligue ne dévoile aucun montant dans son communiqué, mais on parle d'un transfert compris entre 60 et 90 millions d'euros selon les sources. Et bien voilà, l'essentiel de l'actualité sportive du jour, nous allons pouvoir retrouver la team qui est là. Et qui n'attend que vous, allons-y, c'est parti !